Bienvenue, je suis Gildas Sessem et je suis entrepreneur, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu es un jeune qui est en quête d'idées d'entreprise, tu as ton idée, mais tu t'attends à la concrétiser, tu recherches un emploi ou tu es cadre d'entreprise qui cherche à passer à un autre niveau de ta vie et de ta carrière, tu veux être financièrement libre, tu as la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler d'habilité, mais à la lumière du fermier. L'habilité est définie généralement comme l'esthétise, le savoir-faire. L'un des défis avec la jeunesse aujourd'hui est que nous avons de gros diplômes et chaque année, les universités diverses, des milliers voire des millions de diplômés, de nouveaux diplômés sur le terrain, sur le marché de l'emploi, mais la plupart des entreprises ne sont pas prêtes à nous recruter. Pourquoi ? Parce qu'il manque d'esthétise, parce qu'il manque de savoir-faire. Ces entreprises veulent produire du résultat immédiatement. Alors, les gouvernements aussi pour résoudre ce problème, les ONG investissent des millions, voire des milliards, mais le constat est que ce défi démeurre. Du coup, en tant que jeune, vas-tu attendre que les gouvernements ou les ONG trouve la solution définitive à cela avant de continuer, avant de réussir dans ta vie ? La réponse est non. Donc, tu dois alors chercher des solutions par toi-même. Raison pour laquelle je produis cette vidéo pour pouvoir t'aider. Lorsqu'on parle de fermiers, on parle de cultivateurs, on parle d'agriculteurs. Et les fermiers respectent un processus bien défini pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Pour commencer, ils vont commencer peut-être par abattre des arbres, faire du défrichage, ensuite ils vont labourer ou retourner la terre, ensuite ils vont semer, ensuite ils vont entretenir, faire du saclage, et ensuite ils vont récolter, ils vont semer d'abord et récolter. Après la récolte, il faut également prendre une partie de la culture pour nourrir sa famille, prendre une partie pour vendre, une autre partie pour mettre dans le grenier, pour penser à la prochaine semence. J'ai eu la chance de collaborer avec les cultivateurs pendant mon absence, pendant mon enfance, pardon. Au primaire, quand j'étais au primaire et au collège, mon père me permettait de suivre les cultivateurs, il a de nombreux avis qui sont des cultivateurs, donc je les suivais, j'étais curieux de voir ce qui se passait là-bas. En les suivant, ils ont fini par me laisser une parcelle, en tout cas des espaces que moi-même je cultivais, et cela rapportait du maïs, du manioc et d'autres vies pour pouvoir aider ma famille. Et j'ai appris de grandes leçons là-bas, cela m'a appris l'endurance, le travail bien fait, la détermination. Et je vais partager avec toi quatre des leçons que j'ai eues à apprendre chez eux, cela pourra t'aider à être plus avisé, plus habile. Première leçon est que tu dois accepter la loi du processus. Seidou Badian a dit dans son livre, « Sous l'orage, on ne peut en se poussant dépasser le mur. » On ne peut pas en se poussant dépasser le mur. Autrement dit, dans notre contexte ici, si tu n'acceptes pas, suivre la loi du processus dans l'objectif que tu veux atteindre, dans l'emploi où tu es, dans l'entreprise que tu as créée, c'est un peu comme si tu es en train de dire que le jour où ta maman t'a accouché, tu as couru depuis l'hôpital pour aller à la maison. Imagine si cela se produit. Tout le monde allait fuir. Mais nous savons, toi et moi, que ceci ne peut pas se produire. Autrement, on allait t'appeler un phénomène. Et personne ne va s'approcher de toi. Mais nous jeunes, la plupart d'entre nous, notre style de vie et notre manière d'agir, c'est ce que cela amène à quoi aujourd'hui ? Nous voulons tout avoir et à même temps. Cela amène beaucoup de jeunes à tomber dans des pièges, à tomber dans des travers. Et quand ils tombent, ils ne peuvent plus se relever dans ces cas-là. Alors, tu dois suivre la loi du processus comme le fait l'agriculteur. Imagine que l'agriculteur ne défriche pas, n'abat pas les arbres. Là où il doit semer, il sème dans la brousse. Qu'est-ce qui va se passer ? Soit, ça ne va pas germer. La culture, ça sement, ne va pas germer. Soit ça germe et les animaux sauvages vont, les rongeurs vont s'attaquer à ça. Bref, il n'aura pas le résultat escompté. Deuxième chose est qu'il faut voir au-delà de tes propres besoins. L'agriculteur, j'ai compris que l'objectif de l'agriculteur ou du fermier, c'est de nourrir sa famille et de nourrir le monde. Nourrir sa famille et nourrir le monde parce qu'après avoir nourri sa famille, il vend le reste de la culture. Les autres aussi trouvent à manger. Il arrive d'une des fois où ces agriculteurs, de ces fermiers, à leurs amis qui sont tout autour, ils partagent les vivres avec eux. Tu vois, toi-même, tu dois penser au-delà de tes propres besoins. Je ne pense pas que si Dangote avait pensé seulement à manger et à son manger et à son boire, à son cercle restain, sa femme et ses enfants, je ne pense pas qu'il serait à ce niveau où il est aujourd'hui. Toi-même, pour évoluer, il faudrait que tu aies une vision beaucoup plus large que là où tu es. Tu peux être dans une petite entreprise et avoir une grande vision. Tu peux être en train de bâtir ton petit commerce, ton activité, ton atelier, quelle que soit sa taille. Tu peux être là et avoir de grands rêves. L'essentiel, c'est d'accepter de payer le prix pour aller pas à pas. Surtout le prix du processus, il faut aller pas à pas. Les Chinois disent qu'un grand voyage commence toujours par un pas à la fois. Troisième leçon, c'est d'accepter bâtir une équipe. L'agriculteur, il coordonne à la fois. Il y en a qui ont plusieurs femmes, ces femmes, ces enfants, pour pouvoir faire de bonnes productions. Il utilise ses enfants, ses femmes, ses épouses, pour faire de la main d'oeuvre. Il recrute également de la main d'oeuvre dehors, pour que le travail soit efficace. Imagine que ce ne sont pas de bons leaders. Il ne va pas pouvoir coordonner ces différentes personnes. Peut-être qu'il y aura des divorces, peut-être que les enfants vont quitter la maison. Bref, il ne va pas pouvoir les coordonner pour qu'ils fassent du bon travail. C'est quelqu'un qui sait coacher aussi ses enfants. Parce que dès l'enfance, il encasse ses enfants. Même si ses enfants sont en train de fréquenter, ils consacrent une partie de leur temps à travailler dur. Et ces pères-là, souvent, ce que je les ai vu faire, c'est qu'ils accordent une petite parcelle à leurs enfants qui commencent déjà par s'essayer, à part le travail qu'ils doivent faire avec leurs parents. Ils consacrent une partie de leur temps. Généralement, c'est le soir, vers le soir, ou les heures de pause, où ces garçons vont s'essayer sur leur propre passeur. Et avec le temps, ils libèrent leurs enfants qui sont maintenant à leur compte, qui peuvent se marier et continuer le sigle. C'est comme ça que toi-même, dans ton activité, tu dois penser de qui tu as besoin. En fonction de là où tu veux aller, tu dois aussi travailler sur comment est-ce qu'on collabore avec les autres, comment est-ce qu'on marche avec les autres. Peut-être que tu es marié, peut-être que tu ne l'es pas. Au cas où tu es marié, tu peux former une bonne équipe avec déjà ta femme. Deux personnes déjà font une équipe pour aller de l'avant. Mais si entre-temps, tu n'as pas pris conscience que collaborer avec les autres, ça s'apprend. Rester ensemble avec quelqu'un, ça s'apprend. Tu ne vas aller nulle part. Tu vas penser que l'autre doit faire ça, ça, ça. Tu seras exigeant envers les autres plus que toi-même. Du coup, la relation ne pourra pas marcher. Une dernière chose est de savoir que tu as des limites. Il y a une partie du travail qui ne dépend pas de toi. Lorsque le cultivateur prépare tout, la pluie ne dépend pas de lui. La pluie, des fois, peut être venue tard ou venue tôt. Donc, c'est pour te dire qu'il y a une partie qui dépend de Dieu. C'est pour cela que, en toutes choses, toi, assure-toi de faire ta part et avec la foi, tu vas pouvoir manifester le reste. Assure-toi de faire ta part. Sois conscient que tout ne dépendra pas de toi. Regarde, un enfant, on sait qu'un enfant qui vient de naître ne va pas se mettre à courir. Mais cela ne l'empêche pas quand il va vouloir marcher de tomber plusieurs fois et il se relève. Donc, tomber n'est pas le problème. Ce n'est pas parce que que tu t'es préparé, tu as tout fait, que les choses vont marcher à 100% à tout coup, à coup sûr. Mais au moins, tu t'as su que tu as fait ta part. J'espère que ceci a été utile pour toi. Nous continuerons demain. Au cas où ça a été utile, aime la vidéo, parle à pouce bleu et active la cloche de notification. rassure-toi que tu es déjà abonné et partage au maximum la vidéo autour de toi, surtout avec les jeunes. Et d'ici là, porte-toi très bien. Ciao, ciao.